En volet 2 de ce journal, après l'école des agents de l'élevage et laboratoire frigorifique de Farcha, le ministre de l'élevage et des productions animales poursuit sa visite dans les institutions sous tutelle. Pour la deuxième journée, Mohamed Nadif Yousouf s'est rendu à l'Institut des recherches d'élevage pour le développement IRED. Abdel Hadi, Mohamed Salé, reportage. La visite du ministre de l'élevage et des productions animales, Mohamed Nadif Yousouf, à l'Institut des recherches d'élevage pour le développement dénommé IRED a permis au ministre de voir dans quelles conditions le personnel d'IRED travaille, car cet institut universitaire a formé des cadres depuis sa création en 1950. Tous les services ont été visités par les ministres et les techniciens de son département. Le directeur de l'Institut des recherches et d'élevage pour le développement IRED explique comment l'institut fonctionne. Nos techniciens travaillent dans des conditions très difficiles. C'est presque manuel, vous allez remarquer ça. Mais ce qui est important de dire au niveau de l'IRED, malgré l'habitude du matériel, malgré les difficultés que nous rencontrons, il faut se dire que nous avons des cadres très très incompétents. Les chercheurs au niveau de l'IRED sont très compétents. Malgré ces difficultés, manque de moyens, tous les vaccins produits au niveau des laboratoires, vous allez envoyer dans n'importe quel laboratoire du monde la qualité est appréciable. Les ministres de l'élevage et de production animale saluent le travail abattu par le personnel d'IRED. J'ai occupé les difficultés au niveau de l'IRED. C'est vrai, il y a certaines absences depuis longtemps de sonvention. Aussi, je vais discuter avec mes techniciens. C'est vrai, actuellement, il y a une ordonnance de venir KADIC. On va déposer ça la semaine prochaine au niveau du conseil des cabinets. On va aller jusqu'à l'Assemblée. Mohamed Al-Nadif Yousouf encourage les agents et invite les responsables de cet institut de continuer le travail dans le même élan. Car l'Institut de recherche et d'élevage pour le développement contribue au développement socio-économique du cadre dans le domaine d'élevage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !